bonsoir et bonjour bonsoir bienvenue sur la chaîne du sorcerer vidéo de remerciements parce que on est enfin à 400 abonnés je dois vous avouer que ça a été compliqué d'arriver à ces 400 abonnés quand je suis arrivé de 200 à 300 c'était plus ça a été beaucoup plus rapide 400 abonnés ça a pas du temps peut-être plus que 100 abonnés après bon chingling chingling monétisation mais comme d'habitude je vais remercier l'essence de vos leçons de vous abonner de cette page on continue toujours à travailler et avancer sur cette chaîne vous voyez comment dans cette chaîne j'essaye de trouver même de nouveaux concepts je vois qu'il était pas trop dans les réactions parce qu'à la bas je voulais même pas qu'on me voyait mon visage mais après j'ai dit bon je voulais un peu plus m'exposer bon on en a à 400 comme d'habitude les sujets variés de sport à musique et tout je ferai jamais de politique dans ma page déjà un parce que je pense que je ne suis pas qualifié pour en parler que ce soit de politique africaine ou politique américaine ou politique étrangère vous ne verrez pas faire des vidéos sur israël et gaza c'est je ferai pas de l'idée aussi ce genre de truc là et tout politique surtout dessus des sujets politiques aussi sensibles et des sujets que je ne maîtrise pas quand je ne peux pas je n'aime pas parler de ce que je ne maîtrise pas si je pensais faut avoir un peu beaucoup d'humilité quand tu vois des situations particulières tu laisses les gens renseigner sur le sujet en parler et même si tu peux avoir un avis par là dessus quand j'estime que je n'ai pas je suis pas assez renseigné sur quelque chose que je mettais et j'écoute les gens qui sont beaucoup plus renseignés que moi sur ce sujet c'est pour ça que la politique j'en parle très peu et c'est des sujets sensibles c'est des sujets sensibles les politiques de politique c'est généralement sensible et c'est pas fun et je veux que ma page soit sur des sujets on va dire fun mais qu'on peut regarder un peu avec beaucoup plus de profondeur voilà c'est ça que de me faire de toute la politique et tout il y a des gens qui sont largement largement meilleur que moi sur ce sujet là parce qu'il y a rien d'autre parce qu'il dit mais pourquoi tu parles pas de politique et tout je dis là je ne suis pas je suis pas compétent je suis pas compétent pour en parler le problème un peu dans notre société c'est que les gens parlent même sur des choses qui ne sont pas de leurs compétences les gens n'ont pas d'humilité il faut avoir une certaine humilité quand c'est pas ta compétence tu n'en parles pas et même si tu as un avis sur le sujet tu préfères pour mieux t'abstenir de parler de cet homme comme l'israël gaza là je vois un peu j'ai remarqué un peu aussi que c'est un peu à la mode d'être un peu je suis palestine alors que je me rappelle qu'il y a quelques années s'il n'était pas tant la mode c'est maintenant la mode je connais gaza donc c'est plus complexe que ça c'est beaucoup plus complexe que ça et ça nous dépasse donc souvent c'est le sujet là je vois pas pourquoi je veux parler je parle de ça alors c'est pas truc c'est vrai que si j'ai fait moins en moins des sujets cinéma c'est vrai que je dois vous avouer que je regarde très peu de films même aussi entre temps j'écoute même très peu de la musique aussi en ce moment tellement concentré à produit 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 du contenu que certains de mes trucs et la musique et tout ah oui voilà il y a aussi si vous avez remarqué j'ai sorti mes projets musicaux un peu sur la page si vous vous montrez là certains de mes projets musicaux un peu je les ai dispachés là je les ressors un peu c'est des projets que j'ai sur mon band camp il y a depuis trois ans quatre ans si vous voulez suivre là je vous mettrai le lien en description c'est un peu j'essaie un peu de vous montrer un peu le type de musique et peut-être peut-être vous aurez une musique peut-être une musique qui arrivera bientôt une musique nouvelle un peu que je veux pas trop en dire mais pas fait trop de bavardage mais peut-être vous aurez une nouvelle musique de ma part que j'ai fait il y a quelques temps aussi et que je suis encore peut-être de travailler avec quelqu'un pour mixer et masteriser ça et de ressortir proprement ne faites pas sur spotify hein spotify c'est de la merde hein pour ceux qui sont des aspirants musiciens et vous ne mettez jamais votre musique sur spotify vous perdez il faut attendre 300b pour avoir des sous et ça ne ça donne rien tout le monde voit spotify spotify c'est du vote spotify apple tout ça c'est des colorés allez sur bandcamp si vous développez une base de fan forte faites votre promotion sur youtube sur vos réseaux et vous allez sur bandcamp c'est le meilleur moyen d'avoir des sous sur votre droit spotify c'est de la merde si vous voyez c'est de la merde c'est ça j'allais tester j'ai testé j'ai testé j'ai testé mon album naï club il y a dit voilà pourquoi je voulais pas aller dans ce truc là je vais tester une fois rien de donner ça a rien de donner j'ai dit plus jamais les sim dog n'avait pas tort spotify c'est de la toi c'est de la connerie c'est de la connerie 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 bon sur moi de la nouvelle musique si vous n'avez pas vu j'ai placé des musiques un peu partout là dans ma chaîne et tout plus encore la discographie qui est déjà voilà qu'est-ce que j'ai encore envie de dire oui très peu de trucs cinéma que j'ai sorti il ya un truc cinéma qui arrive qui est là même sur patrion je dois vous avouer qui est en ce moment sur patrion je crois que je vais sortir cette vidéo c'est une vidéo directement aussi là c'est un très beau sujet c'est que j'ai découvert cette année alors que les sorties l'année passée je t'ai découvert dans des sites un peu illégaux désolé et franchement comme je l'ai dit souvent l'animation française après les japonais c'est les français les américains il ya longtemps qu'ils ont fait du pire les américains étaient là avant on va dire un peu dans les années 60 70 avec walt disney et tout c'était là où les américains étaient dominés ils avaient le mojo les japonais les ont imité ils ont pris le mojo ils sont allés plus loin et après les français ont imité les japonais et tout comme si en france il y avait quelques trucs qui était sorti qui était un peu on va dire un peu et des exceptions de l'époque par exemple le roi et l'oiseau qui est fabuleux c'est un des plus grands chefs-d'oeuvre de l'animation je le regarde encore jusqu'aujourd'hui c'est quelque chose que j'avais découvert le roi et l'oiseau je l'avais découvert à l'âge de 11 ans à cfi alors il faut que ça m'avait marqué ça repassait tout le temps c'est général de mes firmes d'animation je le regarde à quoi avec les yeux d'adulte j'ai dit mais ça c'est un chien d'oeuf ça et ça datait de quoi à 68 69 c'est un chien d'oeuf les maîtres de l'univers aussi est un fabuleux une fabuleuse oeuvre aussi persipolis il ya une aimant il ya énormément de trucs sortis en France là je sais pas si comment ça s'appelle encore là je sais pas si c'est français ou turc je sais pas si c'est une production française ça par contre je mettrais un peu les guillemets là plein de trucs de l'animation en France qui ont été turcs et mars effect ça ce qui est encore génial c'est que mars effect c'est de la science fiction et de l'animation ce qui est très rare en France déjà la science fiction n'est pas trop respecté en France les cinémas des gens n'est pas respecté en France que ce soit le cinéma d'horreur les cinémas de trucs cinéma des gens n'est pas trop respecté en France c'est pour ça que des mecs un peu des génies comme alexandre déjà sont obligés de partir aux états unis problème un peu de ce pays même sur le plan culturel c'est que la france sont encore restés sur la nouvelle vague et cinéma dit d'auteur je crois pas ce que ça veut dire alors que tout le cinéma c'est toujours un auteur qui écrit une cinéma un peu français un peu qui peut être tout pour exemple regarder les films de Guillaume Canet c'est chiant je suis désolé je n'ai rien contre Guillaume Canet il y a quelques films de Guillaume Canet que j'ai kiffé là genre des films moi ça s'appelait par Dayan j'aimais ça quel film là le truc là c'était les jouets un très beau film avec sa femme là Marion Cotillard c'est un très beau jouet très beau film j'adore le revoir il y a quelques films de Guillaume Canet que j'ai kiffé là mais sa réalisation des petits mouchoirs là non non merci hein mais le coeur des hommes c'est des films que je supporte pas ça c'est vraiment des turpitudes de petits bourgons il y a toujours une scène du diner du talk qui se passe mal là la femme qui se plaît du couple de son couple qu'elle ne baisse plus. c'est typiquement c'est des trucs financés en France que j'aime pas, et c'est ça financés la que moi j'aime pas, alors que le cinéma de science-fiction, il y en a pleins de DVD créatifs en France qui font du cinéma de science-fiction, et de l'animation, un truc comme ça, comme Mars Effect, c'est vraiment un truc très inspiré de Robocop, très inspiré de Teglantor 2, quand tu vois le personnage d'Aline avec le cul du cheval, tu comprends, ok, vous avez utilisé Aline là comme Sarah Connor, le personnage de Carlos et Aline pour rappeler un peu le duo de personnages qu'on voit dans Corsi Nechelle, le duo de personnages qu'on voit dans Robocop avec la fille, j'oublie souvent le nom là, j'oublie souvent le nom du personnage, et aussi le duo de personnages qu'on voit dans Terminator, c'est vrai que on a le T-1000, le T-800, c'est le truc qui revient beaucoup, la fin qui rappelle un peu Blade Runner, pas que ça, vous allez voir mon sujet un peu sur ça, c'est un court sujet de 19 minutes, il y a des gens qui ont fait mieux, c'est vraiment une oeuvre incroyable, ils avaient déjà fait Last Man à l'époque où il s'était distribué un peu par France Télévision, ça n'a pas, ils voulaient changer un peu la manière dont on distribuait l'animation en France, ça n'a pas marché, il n'y a eu qu'une saison, dommage, alors que Last Man là c'est génial, la bande dessinée est géniale de Bastien Vives, c'est très génial, c'est très très génial, Bastien Vives, c'est d'ailleurs que j'ai découvert que Bastien Vives, c'est le neveu de Gérard Vives, Gérard Vives, l'acteur qui était dans Les filles d'à côté, je ne sais pas si, pour ceux qui sont appelés les millenials, je ne sais pas si vous vous rappelez un peu de ce truc là, les filles d'à côté dans les séries, ah mais là, en fait l'auteur de Last Man, le créateur de Last Man, pas de la série mais la bande dessinée, une géniale bande dessinée d'ailleurs, elle est inspirée de, elle et son oncle c'est Gérard Vives, regarde là, c'est qui jouait Gérard, le costaud là, d'ailleurs qui était devenu, qui avait continué toujours dans l'animation, c'est une famille d'acteurs, une famille de créatifs et tout, j'ai même regardé un peu le curriculum de vérité des parents, le père de Gérard Vives, c'était aussi un, je ne sais pas si un acteur ou quelque chose comme ça, c'est une famille d'artistes, une famille d'artistes et autres et tout, et qui avait même Gérard Vives, vu qu'il avait eu un grave accident, je me trompe pas, un grave accident, il avait failli perdre ses pieds, il était tombé des trucs, il a failli même moins, il est revenu, il avait 61 ans, il est toujours, il est toujours là, il est toujours là, ça, regarde le truc, j'ai remarqué que le créateur de Last Man, c'était son, c'était son neveu, ça m'a sauvé, parce que quand j'ai vu le nom Vives, il me dit, ça me rappelle un truc, parce que c'est pas le, il n'est pas comme le nom Vives, c'est un peu la petite anecdote, oui, ah oui, pour ceux qui, est-ce qu'il y aura encore des sujets sur musique, bien sûr qu'il y aura toujours, ça, ça, même un peu qui est de musique et tout, on a beaucoup, beaucoup de sujets, la saga de Kendrick Lamar est presque à sa fin, on a terminé déjà, qui est disponible sur Patreon, avant peut-être de sortir sur la page principale, on a, le, on a plein de choses, on a plein de trucs, des sujets sur, allemand, je crois que ce sera un de mes meilleurs sujets, le sujet sur Embrya de Maxwell, je pense que c'est un de mes meilleurs sujets sur la page, c'est dur de presque deux heures, je l'ai fait avec mon frère, c'est un de mes meilleurs sujets que j'ai fait là, il sera disponible sur Patreon le 12 octobre et ce sera disponible sur la page aussi près d'un mois après, je pense, donc si vous voulez le voir, il aidera disponible aussi sur Patreon mais tout, c'est un très beau sujet, c'est le même sujet sur la page où je trouve, plein d'autres trucs qui arrivent, peut-être la nouvelle musique aussi qui arrive aussi, avec mon collaborateur Yann Mooney, je risque d'essayer de masteriser quelques sons que je n'avais pas en compte dernier et tout, on va essayer de ressortir ça proprement, qu'est-ce que je peux encore dire, pas grand chose à part, merci hein, merci hein, pas grand chose à part, merci parce que les abonnés, tout ça, comment on dit, on n'a pas de tortue mais on y arrivera, de toute façon, moi j'ai pas peur de me saluer, s'il faut travailler, parce que moi j'aime travailler, contrairement au truc, je ne suis pas quelqu'un qui regarde, si vous avez remarqué, si vous comprenez ma personnalité, je m'intéresse toujours au processus, des gens que je suis juste m'intéresser à la finalité, parce que le processus raconte une histoire intéressante, moi passer dans un processus, ça ne me fait pas peur, si le processus peut prendre le temps qu'il faut, et ça me plaît de le faire, ça me permet d'évacuer beaucoup de trucs qui viennent dans ma tête, parce que vous avez compris, dans cette tête-là, il y a énormément de choses, bon, voilà, 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 merci encore à tous, en espérant que les 100 abonnés qui restent, pour arriver à 500 abonnés aillent plus rapidement, bien en tout cas, merci à Sylvestre Lumet, merci à Aurélien Mbappé, merci à Junior Bacchi, merci à Spread aka John, merci à Forignor aussi, ça c'est les gars qui me commentent généralement, merci aussi à tous mes abonnés Patreon, donc j'oublie le nom, on est à 7 abonnés Patreon, et c'est génial, merci à vous tous, merci à vous tous, sans vous cette page, je ne serai pas active comme vous l'est, et de toute façon, vous serez toujours les, ceux que j'ai cité là, vous serez toujours les personnages principaux de cette page, et jamais les marques qui ont été là pour les plus, c'est ceux qu'il faut se concentrer, c'est parce que c'est eux qui font la base fan de la base, comme je vous ai expliqué, voir, c'est les gens, la même chose que les gens ne vont pas avoir de voir, c'est le fou, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, et à plus pour d'autres aventures.